Nous sommes là aujourd'hui, 3 mai, pour nous rappeler, parce que 3 mai c'est ça lié, le gouvernement dans le monde a des responsabilités pour nous rappeler, et qu'il est là pour protéger la presse, il est là pour garantir la liberté, il est là pour assurer sa relève, libre accès à l'information, et donc c'est ça moi-même, moi vini en tant que ministre de la culture, pour nous rappeler que le gouvernement qui est là, il est là pour le travail avec la presse, et il veut, il tient à ce que nous travaillons avec la presse, nous avons une tendance dans la société, que nous avons la polarisation, nous avons la droite, nous avons la gauche, nous avons la face, etc. Nous sommes dans une société profondément clannique, le gouvernement lui-même, qui est un gouvernement d'ailleurs de courant habitation, qui a plusieurs tendances, qui a toutes les qualités différentes, qui rend la donnée, lui rappeler que la presse lui-même, lui est au-dessus de la mêlée, et donc du coup, nous avons besoin de la presse, pour que l'information, parce qu'il y a plusieurs rapports, nous n'aurons pas de développer avec la presse, ce n'est pas seulement un rapport de polémique, nous n'aurons pas de polémique, là on va en négatif, parce que moi, ils me sont passionnés, comme moi, ce n'aurons pas de discroupement de Voltaire et du 18e siècle, c'est le siècle des lumières et le siècle des grandes polémiques, 18e et 19e siècle, non mais ce n'est pas ça lié, mais nous la faisons ça, pour que c'est ensemble notre travail. Me rappelez que l'histoire d'Haïti, son histoire de polémiques, son histoire de crise profonde, son histoire politique, et je dis, nous passons dans l'histoire politique, récemment l'histoire de la dictature, que nous tous connaissons, et d'ailleurs, Jacques Semper qui a été là pour rappeler nous ça, qui a été là pour rappeler nous ça, c'est qu'il y a Marcus Garcia qui a été là dans la salle là, pas bien Marcus Garcia, c'était Haïti en marche, j'aime rappeler, Marcus Garcia n'a pas attendu, que pendant l'époque militaire, j'ai été arrêté avec un journal là même, qui était Haïti en marche, le samedi d'appuyer dans le plateau central là Hens, et qui là, je m'a dit, ça passait entre 88 et le coup d'état contre Arricide, en 92, 93 et 94, le samedi d'appuyer 30 ans. Donc, nous avons un journal Haïti en marche, et pendant qu'il y a fouillé, les militaires ont découvert que nous devons Haïti en marche et nous avons arrêté pour ça, donc j'ai été libéré heureusement quelques temps après. C'est pour vous dire que Haïti, nous vivons toute qualité de tristesse, nous vivons une dictature qui est plus profonde. J'ai dit, moi-même, en tant que ministre de la culture, qui a été souffré, d'ailleurs, nous avons arrêté nous tous à 15 ans, d'ailleurs, je l'ai dit récemment à Michel Benet Duvali, avec qui j'ai eu une communication, et nous avons 79, j'ai 15 ans, nous avons arrêté nous sur Chaudbasse. Ce jour-là, on venait justement de libérer Evans Paul Kaplum, qui est l'auteur d'un pièce théâtre qui l'est débâffrée, et c'est un an après, nous allons le faire, raf que nous relions, la raf des journalistes, que tu as arrêté un paquet de journalistes en Haïti, sous Jean-Claude Duvalier. Donc, toute époque que ça a nous passé, l'époque de la dictature, l'époque militaire, qui sont aussi des époques horribles de dictature, toute période de coup d'État, jusqu'en 2004, quand je vous dis, nous n'avons pas voulu chiffrer combien de gens qui disparaissent en Haïti, nous ne pouvons pas vraiment vivre encore en Haïti. Et c'est pour ça qu'au nom du gouvernement, nous venons pour que nous d'abord, disons la presse que nous devons travailler avec nous, nous d'abord, disons la presse que nous avons responsabilité peut-être les mêmes, déjà, ça c'est, comme on dit en anglais, c'est la presse supposée ou elle est même, la poelle est même, que nous avons responsabilité au point de vue éthique et déontologique, parce que l'éthique est en soi, l'éthique est morale, l'éthique est philosophique, mais nous même, nous prenons, nous ouvrons pour nous travailler avec nous, parce que, Jacques-Chanc ne peut pas dilacer nos expériences que nous faisons pendant la COVID-19, sur ce thème de l'information, la presse a joué un rôle majeur et nous sommes reconnaissants du travail que la presse a joué. Nous ne pouvons pas avoir un jour la possibilité que la presse a joué un risque, nous ne pouvons pas avoir un risque, nous ne pouvons pas avoir un risque, nous ne pouvons pas avoir un risque, parce que nous connaissons aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui mourir dans le monde avec la COVID-19. Et Haïti, à part tout ce qu'on connaissait, la question naturelle, de la médecine naturelle, il y a quand même un travail de sensibilisation qui était fait, ce n'est pas le gouvernement qui était fait pour contre-lire, c'est vrai qu'on a mis au point ce réseau qui était le CIPC, mais tout le travail de vulgarisation a été fait par la presse. Donc, je suis là pour dire que nous avons bénéficié de cette collaboration de la presse sur la santé et le thème de cette année, justement, où est l'information comme bien public l'homme, c'est un thème qui est né de tout travail COVID-19, c'est-à-dire que COVID-19 en lui-même sont exemples, si on a gagné une série de travail de vulgarisation, d'information, de communication, il y a plus d'égards qui sont faits dans le monde. Et donc, en Haïti, nous avons rationalisé ce travail d'information et ça nous a donné, ça nous donne encore le résultat courant. M. le gouvernement, un petit message aux journalistes particulièrement, mais à la presse de manière nous sommes solidaires des conditions de travail dans lesquelles vous fonctionnez. Moi-même, je suis sensible à ça. Je sais que vos conditions de travail sont énormément dangereuses. Et c'est ça qui est important pour moi, de vous rappeler que nous sommes solidaires de ces conditions de travail, de vous rappeler aussi que nous sommes prêts, et c'est surtout ça, à travailler avec vous pour que ces conditions s'améliorent. Nous connaissons que nous avons préoccupations éthiques, nous avons préoccupations déontologiques, nous avons préoccupations réglementaires, nous tapez comment les réseaux et les médias en ligne sont intervenus en pile sous le volet régulation qui est fondamental dans toute société. Il n'y a pas. La société n'est pas un règlement, c'est le chaos. Et je vous dis, le chaos, c'est le fait que nous n'ont pas respecté aucune loi. La Constitution n'est pas un règlement, nous dit que la Constitution n'est pas un règlement, c'est pas un règlement, Nous n'ont pas respecté la loi. Donc la presse même, c'est un premier côté qui peut rationaliser fonctionnement, qui peut permettre que le gouvernement lui-même... D'ailleurs, c'est le contre-pouvoir que vous êtes. L'air parlé de la théorie des trois pouvoirs que Montesquieu, dans son livre L'Esprit des lois a instauré et le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, le contre-pouvoir de ces trois pouvoirs, c'est la presse. Et c'est pour ça que j'ai insisté. Pour dire que la communication est un pouvoir, en ce sens que la communication, c'est ce pouvoir critique qui critique les trois pouvoirs et qui les force à s'améliorer. Merci. Bon, alors, observatoire numérique, c'est plus partie numérique que nous occupons, mais comme citoyens, liberté de la... Parlez-nous de... Quelle chose ça? De observatoire numérique? Parle-nous de l'observatoire numérique. Oui, observatoire numérique prend naissance en 2017 parce que tu es un paquet professionnel qui t'est rendu compte que Montesquieu numérique l'a évolué en pile, l'apprent-trait à Haïti a apprent-trait la donne de toute façon et que nous ne pas qu'entre la donne n'importe qui genre. Moi-même, personnellement, depuis 2008, m'a écrié et essayé sensibilisé l'État ici en société que faut que nous prenez de mesures pour nous kont qui j'en a encadré le secteur salaire privé ici. Bon, qu'on y a li déjà établis, pratiquement tout le monde a fait numérique là, mais nous avons beaucoup de législation sur li toujours. Et bagay ça a cause nous un paquet de problèmes. Des bagay vraiment simple et de bagay pratiques, par exemple, vous ne prenez un compte Paypal en Haïti pour qui ça parce que nous n'ont pas de loi qui rejit ça. Malgré que nous n'ont pas d'utiliser le code de crédit, si nous avons piré, si nous avons piré le code de crédit, nous n'ont pas de recours légal contre ça. Nous n'ont pas de prendre la justice parce que, même si nous n'ont de faire ce qu'il y a fait, nous n'ont pas de prendre la justice parce que nous n'ont pas de mettre sur Internet et qu'ils prennent le code de crédit. Nous n'ont pas de recours légal. Voilà, c'est des exemples très simples que nous avons sous le travail que Observat nous avons fait pour essayer de sensibiliser les gens sur l'encadrement que le secteur numérique doit gagner en plus de formation, en plus de conseils ou autres que l'APC et l'EBAG. Ok, parlez-nous de partenariat qui existe sur l'Observatoire numérique avec l'UNESCO. Oui, alors, on est que l'UNESCO ne peut vraiment pouvoir faire la liberté de la presse mais qu'elle a fait la presse justement, qu'on est pour l'autre tourno avec des questions de la technologie et des médias en ligne. L'UNESCO a décidé de mettre le programme sur le pied. Évidemment, il est tourné vers un partenaire qui paraît plus légitime à travers avec l'UNESCO qui se observe en Amérique. C'est dans la sensibilité de contacter nous pour nous être capables de piloter l'activité à savoir encadrer ce secteur-là, d'abord étudier et comprenner et jouer des chiffres et des données sur nous. C'est notre bagage que nous ne sommes pas de plus les sites et des études avec des données. Donc, l'Observatoire-là est le rôle de piloter le projet pour encadrer le secteur-là en ligne toujours dans le cadre de la liberté de la presse. D'accord, mais sous question relative à éducation et financement ? Alors, sous question financement, c'est l'UNESCO évidemment qui est responsable du financement. L'Observatoire-là est le plus responsable des parties techniques. Ça veut dire des formations, des encadrements, des étudiants, des étudiants, des données. Par exemple, nous avons un répertoire que nous avons lancé là. Nous avons un formulaire que nous avons lancé pour tout ce que nous avons inscrit. Nous avons l'autre débat que nous avons fait ensemble avec les médias en ligne. Ce n'est pas l'Observatoire-là qui nous avons imposé. C'est ensemble avec nous les médias en ligne. Nous avons des déclarations de représentants des médias en ligne qui disent que ce n'est pas parce que nous avons un compte YouTube que nous avons les médias en ligne. Tout ça, c'est l'équipe qui va le débat pour nous fixer pour nous dire que même si nous avons les médias en ligne, pour l'État dans la législation qui est capable d'avoir une reconnaissance légale pour nous. Pour nous faire cette secteur-là et d'avoir une structure-là pour éviter des autres parce que les gens ont fait la connaissance et favorisent des autres. Jeudi, c'est Robes Dimanche en Port-Pawol de Semel. Semel, c'est un collectif dans les médias en ligne. Nous sommes là pour nous être capables de commémorer les journées internationales et la liberté de la presse. Nous sommes là et nous sommes là avec un sentiment de fierté que nous sommes là en tant que journalistes mais c'est avec beaucoup d'amertume que nous sommes là et nous sommes là de constater de la façon que les journalistes travaillent en Haïti puisque la liberté de la presse n'est pas garantie dans le pays. Nous avons un gouvernement qui est en place et nous constater qu'il n'y a pas respecté qu'il n'y a pas fait la promotion de liberté d'expression. Ça vient que les gens sont très difficiles pour que les journalistes nous fèrent travailler comme ça doit. Nous même au niveau de Semel qui est un collectif de médias en ligne nous avons promouvoir que pour les journalistes nous sommes capables de faire travailler sans aucune difficulté et pour les journalistes nous sommes capables d'exprimer au libre-liber. Jean-Constitution 1987 a mandé à l'imèm à l'idi et dans l'article 28 à l'inéa 2 l'ifè koné que les journalistes sont pour devoir pour exercer la profession sans pas trop de problèmes sans que ils ne sont pas même pour les révéler mais nous sommes capables de constater qu'il y a un problème dans le pays et que les journalistes n'ont pas de faire des activités avec liberté. ça veut dire que je veux dire à l'article 28 nous sommes capables en tant que journalistes mais nous sommes capables de dire tout en Haïti c'est de manière difficile. de la chute de l'identité du Valier nous la vivons dans cette presse et avec la détermination de la population cette presse haïtienne qui a revu ces journalistes assassinés a conquis la liberté d'expression au prix de l'eau nous s'invite aujourd'hui malgré certains signes qui démontrent clairement que la presse n'est pas bienvenue malgré les brutalités policières des journalistes ciblés touchés par des productifs en carotture des ailleurs malgré toute forme d'intimulation nous affirmons que les médias s'en donnent pas il convient bien entendu de s'interroger sur le champ de ses voies sur la nature de son exercice et sur sa limite car un média indépendant sérieux professionnel généraliste ou ponctuel ayant du contenu dans sa programmation et des formations bien délibérées toujours vérifiées qu'il soit traditionnel c'est-à-dire apporteuse avant-gœur ou en ligne représente une source de référence avec une large audience face aux médias qui diffusent des informations lénifiantes rendant appel contre des événements et pouvant faire croire que le pays vit une période calme tandis que d'autres médias en direct décrivent des perturbations des verticales des accroquements des manifestations nous avons besoin pour le dire de milliards du service public mais ils ont fait leur preuve au cours de la pandémie maintenant et lors du séisme majeur du 12 ans du 2010 nous avons assisté à notre rencontre sur zoom dernièrement les références de l'UNESCO réunissant les médias en ligne c'est avec une grande satisfaction de constater que en nombre d'entre eux sont déjà professionnels d'autres pour le devenir car ils savent qu'un très fort conscentage des forces nouvelles des fake news proviennent des réseaux sociaux c'est très bien nous devons avancer car si nous constituons le quatrième pouvoir qui est des fois très relatif nous devons de toute évidence nous associer plus étroitement à l'opinion publique dignes même comme le cinquième pouvoir oh oui monsieur tout le monde qui dispose aujourd'hui à travers les technologies les technologies les plus avancées d'une capacité forte à s'exprimer et à se faire entendre avec son téléphone il capture des images couvre des événements enregistre des scènes inédites qui deviennent mondialement virales l'un des exemples d'édition c'est le peuple Georges Florelli filmé par Danéla Grassier une adolescente de 17 ans c'est l'approche en France l'indépendance de l'information elle constitue une révolution qui change définitivement la grande au point que quel que soit le média qui soit le média contre le pouvoir le média au service le pouvoir il est obligé d'unir compte d'abord de l'opinion publique nous laissons très heureusement l'unisco et ses partenaires pour leur démarche contre la fente car ils ont l'ompli que la famille de la presse s'agrandit de jour en jour merci de la culture de l'information dans cette salle bonjour à tous ceux qui sont dans cette salle particulièrement à l'unisco au commissariat des droits de l'homme à le territoire du numérique en Haïti grâce à eux cette activité est réalisée aux autres organismes aux confrères consœurs à ceux en ligne qui participent ou qui suivent cet événement à l'occasion du 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse la répression alors du l'habitant la presse sont-ils un pouvoir vous me permettez d'utiliser certaines précisions dans la liste de Brumaire car sinon nous n'avons pas la culture de vivre pareille expérience d'une typologie David Kessler dans son ouvrage a relaté que la théorie constitutionnelle mise en place par un monde des cieux ne rend pas compte à un seul de la réalité des pouvoirs si des pouvoirs institués sont bien au nombre de trois c'est un quatrième pouvoir dans les institués que le XXe siècle a appris à connaître non destitués certes mais néanmoins constitutionnellement largement protégés depuis la grande loi fondatrice de la liberté de la presse remarquablement détendue de la liberté qu'elle confère et sa restriction quant à la limitation des abus c'est bien un principe fondamental retenu par les droits que de veiller à ce qu'aucun ne pouvait pas croire ne limite à excès la liberté de ce qu'on désigne donc par le casse-mère les médias chez nous bien antérieure à la dictature de Duvalier le pouvoir des médias a tous été soit tué dans l'oeuf et tout fait persécuté ou détruit définitivement on se rappelle le journal humoristique qui a vu son propriétaire emprisonné par le ministre de l'Intérieur d'alors pour la publication d'un carrément tout fait à dire deux amis qui se rencontrent l'un de mal à l'autre comment es-tu qu'est-ce que tu es le plus l'autre répond au conseil nous regardons son monde tandis que l'autre en même sa regardée saut saut